il y a une légende urbaine une légende d'ordre psychologique qui nous dit que pour révéler notre potentiel intérieur pour révéler qui nous sommes réellement nous avons besoin d'être choqué d'être bouleversé d'être frappé par un drame et ben c'est ce que nous sommes tous en train de vivre vous avez entendu parler du coronavirus je suis sûr que vous n'êtes pas sur une île déserte le corona est partout et aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose qui frappe de plus en plus de personnes une chose que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux ce sont toutes ces personnes qui n'arrivent pas encore à intégrer que après le corona qu'après cette période de crise sanitaire de crise due au virus il y aura une grosse 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 crise économique il y a déjà des entreprises qui font faillite il y a déjà des gens qui se font licencier les mesures qui ont été prises par le gouvernement vont engendrer un bouleversement économique le la société française telle qu'on la connaît n'existera plus dans quelques mois est ce que je vous dis ce n'est pas mon point de vue c'est une réalité qui va arriver si vous n'arrivez pas à le voir et toutes ces personnes qui ne veulent tout simplement pas en entendre parler sont dans le déni et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui j'ai fils je fais cette vidéo aujourd'hui parce que cette crise est une opportunité si je peux dire c'est une une chance pour nous d'apprendre à gérer nos émotions mais c'est surtout une épreuve que nous allons devoir traverser et une épreuve dans laquelle nous allons devoir nous révéler nous allons devoir libérer notre puissance intérieure si je si je peux parler ainsi parce que demain dans cette nouvelle société dans ce nouveau monde économique on va devoir s'adapter on va devoir trouver les solutions on va devoir rester soudés plus que jamais j'ai écrit un mail il ya deux jours suite à cette aide-soignante qui a reçu un message mais inadmissible d'un de ses voisins qui lui demandait de pas toucher les portes voire d'aller vivre ailleurs pendant pendant le temps de du confinement non c'est pas possible on va devoir se souder les coudes on va devoir créer des choses et c'est vraiment ça créer inventer innover s'adapter un monde nouveau un monde nouveau c'est ça c'est l'inconnu demain nous allons être dans l'inconnu et l'inconnu c'est quelque chose qui nous fait tous peur c'est la raison principale de nos angoisses lorsque nous ne savons pas où nous allons lorsque nous ne savons pas que ce qui va se passer nous commençons à stresser nous commençons à avoir peur maintenant je vais mettre une touche de positif dans tout ça et ne croyez pas que je suis en train de banaliser tout ce qui se passe au niveau du du coronavirus si vous le voyez mon énergie aujourd'hui n'est pas forcément là la meilleure parce que je commence moi même à être touché par des amis qui justement commencent à avoir des symptômes du coronavirus je commence à entendre les hôpitaux qui sont bloqués le nombre de morts qui commencent à augmenter et tout ceci est une réalité qui m'affecte énormément par chance pour moi aujourd'hui aucun de mes proches est touché et je tous les jours je croise les doigts je croise les doigts pour que mon fils n'est rien pour que ma mère n'est rien que pour mes oncles mes tantes pour que tout le monde n'est rien mais je sais j'essaye d'être réaliste et je me dis les études scientifiques montrent que ça touche entre 3 et 12% sur 100 personnes 12 vont décéder et je suis quelqu'un de pragmatique Je sais que ça arrivera je ne sais pas qui je ne sais pas comment mais ça arrive déjà donc je ne vais pas le banaliser c'est une réalité je veux juste essayer de préparer l'avenir avec vous et pour préparer cet avenir je veux vous faire réaliser une chose cette crise elle monte crescendo l'angoisse que nous ressentons monte de jour en jour elle n'est pas brutale elle n'est pas soudaine elle monte elle monte elle monte elle monte elle monte elle monte et ça il faut en prendre conscience il faut en prendre conscience parce que si vous commencez à ressentir que ça monte ça monte ça monte vous pouvez commencer tout de suite à gérer 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 c'est beaucoup beaucoup plus facile de monter quelque chose qui monte comme ceux ci plutôt que de recevoir un coup de téléphone vous disant ma grand-mère est décédée c'est beaucoup plus compliqué de gérer quelque chose qui arrive soudainement que quelque chose qu'on voit venir et qui arrive et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour sensibiliser les gens sur la crise économique qui va arriver le changement de société qui va arriver si vous écoutez les politiques et les lois qui sont en train de passer sous couvert de cette quarantaine de ce confinement etc beaucoup de choses vont changer et ça il faut le garder à l'esprit il faut en avoir conscience pour gérer ses émotions pour dès aujourd'hui se préparer à ce demain pour dès aujourd'hui se dire ok petit peu par petit peu de jour en jour je vais vers un inconnu mais c'est inconnu je vais le préparer et c'est inconnu repose sur moi alors pourquoi moi je vous ai dit tout à l'heure je suis quelqu'un de pragmatique je suis quelqu'un qui adore les jeux de cartes et dans les jeux de cartes il y a une mécanique je vais vous parler que beaucoup de mauvais joueurs ne comprennent pas c'est qu'on choisit jamais ces cartes en fait quand on vous distribue une main de carte vous avez des cartes vous les regardez et vous dites ok moi j'ai ça le bon joueur ne s'intéresse pas à ce qu'il a dans la main le bon joueur s'intéresse à qu'est ce qu'il va en faire et c'est le message que je vais vous passer il ya des choses qui nous dépassent il ya certaines personnes parmi vous qui ont peut-être un pouvoir d'agir sur telle et telle chose mais notre pouvoir sur la politique il est infime notre pouvoir sur la crise économique qui va arriver est infime alors aujourd'hui par contre on nous distribue des cartes ces cartes là ce sont les règles ces cartes là ce sont toutes ces choses de notre vie qui nous entoure et c'est à nous de décider qu'est ce qu'on va en faire c'est à nous de savoir est ce qu'on va s'adapter est ce qu'on va prendre les bonnes décisions est ce qu'on va devenir bête et stupide comme comme ce monsieur encore une fois qui sous peine que sa voisine est aide-soignante se permet de lui envoyer tout et n'importe quoi non moi je pense qu'on a tous un rôle à jouer et qu'on a tous cette capacité en nous à surmonter n'importe quoi revoyer les documentaires revoyer les exploits humains on a tous entendu parler de ces personnes de ces mères qui face à une détresse d'un enfant face à un incendie etc vont se transcender ce pouvoir de transcender il est en nous et il se réveille à chaque crise on est dans une crise regardez ce qui s'est passé dans l'histoire l'humanité à ce pouvoir de sortir de de traverser tout et n'importe quoi et ça on va le traverser alors encore une fois je ne dis pas que ça va être bénin j'ai conscience et je le regrette regarder bien mon visage il va y avoir des choses très dures vraiment très dur il va y avoir des morts il va y avoir des détresses psychologiques mais il est dans notre devoir de garder conscience que nous devons traverser ça parce que nous n'en avons pas le choix parce que ça nous dépasse mais ce qui dépend de nous c'est de savoir les décisions que nous allons prendre les choix que nous allons faire et aujourd'hui moi j'ai fait un choix je vais créer des groupes de coaching des groupes de soutien j'ai posté ça aujourd'hui avant de faire cette vidéo parce que je pense que plus que jamais on a besoin maintenant de créer des groupes de créer des réseaux de créer du soutien de se souder et plus que jamais on a besoin d'avancer sur nos projets de réveiller notre énergie et là je ne suis pas en train de dire de réveiller telle ou telle chose je suis en train de dire mettre en application toutes les idées et toutes les idées on en a tous des idées moi j'ai plein d'idées au niveau coaching au niveau de développement personnel pour aider les gens à gérer leurs émotions pour aider les gens à gérer leur quotidien mieux être dans leur quotidien pour aider les gens à mettre en place leurs idées, leurs projets c'est mon boulot, c'est ce qui vibre mais j'ai envie de m'allier à des personnes qui vont avoir des projets d'agriculture qui vont avoir des projets de réseautage j'ai entendu un ami professeur de mathématiques qui se dit oui mais moi j'ai toujours envie d'enseigner je n'ai pas envie que le savoir et que finalement cette intelligence que nous avons diminue parce que les enfants n'ont pas accès à l'école et bien moi j'ai envie qu'on s'unisse tous pour que ces projets puissent éclore avancer pour qu'on puisse ensemble regarder le futur qui certes est sombre certes est compliqué, certes est inconnu mais on a ce pouvoir d'agir on a ce pouvoir de prendre des décisions et plus on sera ensemble, plus on aura des idées la dernière chose que je vais vous dire et c'est dans cet ordre d'idées que je vais créer mes groupes de travaux et c'est pour ça que je pense que je vais en faire plusieurs c'est parce que je vais confronter les gens dans ces groupes là je vais confronter des gens qui n'ont pas les mêmes idées parce qu'on est dans une phase où on n'a pas le droit de rester cloisonné dans nos idées on n'a pas le droit de se dire ok moi j'ai le savoir on va aller là dedans non 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 il faut se confronter à des gens qui ont une autre vision le monde va s'adapter ce qu'on connaît une partie de ce qu'on connaît va disparaître, s'effondrer donc du coup il faut aller voir des gens qui ont d'autres idées des gens qui vont bousculer nos croyances des gens qui vont bousculer nos façons de faire et se dire oh est-ce que ça demain ça peut être la solution est-ce que ça aujourd'hui c'est la solution est-ce que je suis d'accord avec ça ou non je ne suis pas d'accord mais il faut y aller, il faut se confronter c'est en se confrontant qu'on va faire des choses super voilà c'était le sujet de cette vidéo elle est peut-être longue, je ne sais pas du tout j'espère que vous avez compris mon message réveillez votre potentiel mettez-vous en action prenez un cahier, notez vos idées encore une fois notez, 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 notez vos idées en lien je vais vous mettre un formulaire si vous êtes intéressé par ce projet de réseautage de coaching de groupe, de groupe de parole pour justement s'aider mutuellement à avancer sur nos projets à mettre des choses et à ne pas rester seul à ne pas se morfondre à avoir des discussions sur le futur sur ce qu'on est en train de vivre etc je vous mets le lien dans les commentaires c'est juste un formulaire vous rentrez nom, prénom, adresse mail je vous enverrai toutes les informations par mail et j'essaye de démarrer ça dès la semaine prochaine voilà je vous souhaite une excellente journée au vu des circonstances et n'hésitez pas si vous avez des questions encore une fois dans les commentaires sur Facebook, par mail, je réponds à tout à très bientôt